Bonjour à tous et bienvenue pour cette pleine lune du 19 août 2024. Il y a dans le ciel, dans le thème de cette pleine lune, trois triangles, deux triangles en T, donc des triangles un peu carrés là, et un triangle, lui, un isocèle, fait d'un trigone et de deux sextiles. Donc il y a trois triangles, évidemment les deux qui sont en T, les deux triangles qui font des carrés là, eh bien, sont les plus forts, sont très marquants, et voilà qu'il y a une planète parmi toutes les planètes, et toutes les planètes sont impliquées dans ces carrés là, ce qui est quand même impressionnant. Il y a une planète qui participe à deux triangles, il s'agit d'Uranus. Uranus Centaureau qui connaît sa dernière lune là, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune, avant le début de sa rétrogradation. Et donc, Uranus est quand même central dans cette fameuse pleine lune. Allons voir tout de suite les aspects, puisque c'est majeur, puisque toutes les planètes sont impliquées. Commençons par le triangle le plus doux, celui fait du trigone et de deux sextiles, il s'agit tout simplement des planètes collectives, les planètes les plus éloignées dans le système solaire, et j'inclus dans ça Pluton. Et donc, on a Pluton, tout, tout, tout début verso, on a Neptune, fin poisson, et on a Uranus, fin taureau. Donc, Uranus, trigone, Pluton, Pluton, sextile, Neptune, Neptune, sextile, Uranus, et voilà. On a le triangle le plus doux, fait des planètes collectives, tout simple. Donc, lui, il dit simplement, les planètes collectives veillent sur le travail qui va se passer. Évidemment que celui qui nous touche le plus directement inclut les planètes personnelles et transpersonnelles, donc, il s'agit des deux autres triangles. Allons les voir. Alors, nommons celui qui inclut la pleine Lune elle-même, l'opposition, Lune-Soleil. On a donc Lune en verso, Soleil en lion, en conjonction avec Mercure, et donc, ces deux points, la Lune en verso et le Soleil en lion, font carré chacun de leur côté, avec qui? Avec, bien sûr, Uranus en taureau. Voilà, on a vu les deux triangles qu'Uranus touche, le bleu et le rouge, voilà. Et on va ajouter maintenant le troisième triangle, et vous verrez que toutes les planètes sont impliquées dans ces trois triangles-là, ce qui est très rare. C'est quand même un moment important. Eh bien, voilà. Nous avons Saturne en poisson, opposée à Vénus en vierge, et les deux, chacun de leur côté, font carré à la conjonction Jupiter-Mars en gémeaux. Donc, l'autre triangle. Donc, vous voyez ces trois triangles, il s'agit de beaucoup de forces. Beaucoup de forces qui bougent. Et comme il y a deux triangles qui font plein de carrés, là, les deux triangles rouges, eux font beaucoup de carrés. Eh bien, on pourrait dire qu'il y a là, on pourrait dire beaucoup de tension dans l'air. Mais, comme dans la dernière vidéo, nous avons commencé le travail sur les qualités, et bien, je vous propose pour cette pleine lune une qualité toute spéciale qu'on va nommer, qu'on va approfondir un tout petit peu et qui est présente dans ce thème. Une autre qualité qui vient nous chercher, qui vient nous rencontrer, et on la voit dans ce thème clairement. Je la nomme tout de suite, puis on va aller approfondir après. Il s'agit de la qualité d'édification. Être édifiant. La qualité d'édification, elle semble peut-être simple, peut-être qu'on ne la nomme pas tellement souvent. Est-ce qu'on a déjà remarqué qu'il s'agit là d'une qualité? Et vous vous rappelez, quand on parle de qualité, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo de la nouvelle lune précédente, vraiment, ça vaut le coup d'aller la regarder. Nous avions parlé d'obéissance. Et on avait surtout décrit, mais qu'est-ce qu'une qualité vraiment? Là, on ne va pas redire à chaque fois qu'on va travailler une qualité, puisque c'est possible qu'on en fasse d'autres. Peut-être que non. Moi, je ne sais pas d'avance ce que les lunes vont nous apporter, mais là, on en a encore une qui se présente un peu comme ça de façon évidente. Et donc, je ne vais pas rappeler chaque fois qu'une qualité, c'est, voilà, lumière, qu'il n'y a pas un défaut associé, tout ça. Nous n'entrerons pas dans ça chaque fois. Mais, vous savez que ça a déjà été dit. Donc, c'est dans cette nouvelle lune précédente, celle du 4 août 2024. Si jamais vous n'avez pas vu, allez la regarder sur cette même chaîne. De quoi parlent les étoiles? Voilà. Donc, allons-y maintenant pour cette qualité d'édification. Qui se cache? Qui est là dans cette pleine lune? Eh bien, quand on parle d'édification, on parle de la construction d'un édifice. Ça veut dire qu'on parle de quelque chose, un édifice, ça monte très haut. On parle de quelque chose qui part du sol et qui a la possibilité de monter très, très haut, comme les gratte-ciels, comme voilà, toute cette science de construire quelque chose qui part du sol, mais qui peut monter extrêmement haut et qui n'a pas tellement de limites jusqu'où il est possible de monter. Quand on veut édifier, on va créer quelque chose qui peut monter très haut. Et c'est sous-entendu que la base est extrêmement importante. Et bien sûr aussi, la façon de construire est absolument importante. Et dans la qualité d'édification, eh bien, ce qu'il est important d'aller trouver, ce qu'il faut aller voir, c'est, bien sûr, la base. Et cette base, c'est bien sûr Uranus en taureau qui s'en occupe. Vous savez, par exemple, si l'on construit sur le roc, eh bien, il faut aller, souvent, il faut aller dynamiter des bouts, là, pour préparer la base. Si l'on construit sur autre chose, de plus mou, eh bien, il faut aller trouver des ancrages profonds. Il y a toutes sortes de techniques de préparation de la base d'un édifice. Il y a quelque chose qui va monter jusqu'au ciel, comme un gratte-ciel. Eh bien, il y a toutes sortes de façons pour préparer cette base. Le fameux Uranus, en chute en taureau. Bien, voilà, juste avant sa rétrogradation, en fin de signe du taureau, il vient nous dire, voilà, moi, je viens travailler pour l'édification. Et il est là, lui, dans deux triangles, le bleu et son rouge à lui, qui travaillent justement sur la pleine lune elle-même. On a décrit les triangles, on ne reviendra pas sur ça, mais vous voyez un peu que ce Uranus est principal. Et c'est lui qui dit, eh, pour édifier, il faut bien préparer la base. Et donc, il a déjà traversé le signe du taureau presque au complet, Uranus. Mais là, Uranus veut rétrograder. Il veut revenir. Il dit, on a vu le sol, on a fait l'analyse du sol, on sait qu'il n'est pas contaminé, on a vu que notre Terre, ah, elle peut faire, elle peut accueillir tout ce qui est possible, on a fait un plan, on a compris. Maintenant, j'y retourne et je vais dynamiter ce qu'il faut, je vais creuser ce qu'il faut, je vais vraiment travailler ce sol pour qu'il puisse soutenir tout. Qu'est-ce qu'il va soutenir? Regardez Uranus, ce sont ses doubles carrés, la lune, le soleil avec Mercure. La lune en verso, le soleil avec Mercure en lion. Ça veut dire, il soutient les luminaires. Et les luminaires, s'ils sont vraiment directement dans le ciel, c'est la lumière d'en haut. Et l'édification, c'est ça. Préparer la base de façon à ce qu'elle soit tellement nette, on la connaît, qu'on peut construire après, extrêmement haut. Vous direz, mais je n'aime pas, moi, les gratte-ciels, je n'aime pas les grands édifices, je trouve ça anormal, ces bâtiments trop grands. Ce n'est pas sain, il y a quelque chose d'étrange. Je comprends. Mais il y a aussi un symbole dans ça, cette qualité d'édification qui est très importante. Pourquoi? Parce que dans l'être humain, c'est pareil. Si on veut aller toucher les régions où l'être humain peut se développer, grandir à l'infini jusqu'à toucher le ciel, il va dans le ciel et voilà, on rajoute, allez, 20 étages, 30 étages, 100 étages, on rajoute comme ça. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire. La base, elle est saine et la méthode de construction le permet. Tout est possible. et toutes les énergies, vous savez souvent, ces édifices sont faites pour pouvoir soutenir un tremblement de terre, par exemple, des tempêtes, toutes sortes de choses comme ça qui viennent quand même violenter beaucoup. Et des bâtisses beaucoup plus petites ne peuvent pas soutenir des chocs pareils. Alors que ces grands édifices, normalement, le peuvent si cette base a été bien préparée et surtout, la méthode de construction le permet. Alors ça, c'est extrêmement important de le voir. Parce que si l'on veut aller loin dans la vie, si l'on veut toucher le ciel, si l'on veut justement travailler les véritables qualités, l'édification, elle est très importante, il faut la connaître. Parce que quand on travaille les vraies qualités, on touche le ciel. donc nous sommes dans un édifice quelque part. Nous sommes en train de nous édifier nous-mêmes. On devient des gratte-ciels. On va toucher le ciel puisque ces qualités que l'on nomme depuis la dernière nouvelle lune du 4 août 2024, on a dit « Ah voilà, on va oser comme ça travailler des vraies qualités. » Et on va voir que la qualité, il y a une version ancienne qu'on a reçue. Bon, je ne veux pas répéter ce qu'on avait dit dans cette vidéo, mais vous comprenez qu'il y a un sujet là. Et donc, l'édification. Bien sûr qu'il y a une version petite de l'édification. Celle de se hausser au-dessus des autres. Celle d'atteindre nous-mêmes le sommet. Celle d'être, voilà, cette espèce d'histoire de « On se fait une compétition pour qui va monter le plus haut. Qui a la plus haute tour. Qui a l'immeuble le plus haut. Qui a la meilleure vue sur tout ça. » Apprenable. Bon, on comprend. C'est une vieille édification, ça. Vraiment ancienne. Celle qui est qualité seulement. Qu'est-ce qui est spécial quand il y a une qualité seulement? On touche les deux polarités. Et dans l'édification, que fait notre polarité intérieure féminine? Elle ose descendre dans la base. Comme Uranus le fait en taureau. ce taureau signe de terre qui soutient le signe de terre du taureau, c'est le signe de terre qui soutient la croix des signes fixes qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle est liée aux quatre animaux saints. Elle est liée à Kéter dans l'arbre de vie d'une façon. Et voilà, c'est la terre qui soutient tout ça. Et Kéter, ben voilà, le gratte-ciel le plus haut de tous. Bon, l'arbre de vie, on en reparlera dans le parcours astrologie.lf, on parle de plus de détails, on ira plus en détail là. Je ne vous présenterai pas l'arbre de vie, ce n'est pas le moment. On est sur une pleine lune. Bon, on va rester déçus. Mais vous comprenez quand même que le taureau, c'est la terre qui soutient, voilà, cet édifice, celui qui monte le plus haut. C'est la séphira la plus haute, la plus élevée, la première dans l'arbre de vie. Voilà. Et donc, cette terre du taureau, Uranus est dedans, choisit de rétrograder dedans, il l'a étudié et tout, et on va placer la bonne fondation, la bonne base, la bonne terre pour pouvoir monter jusqu'en haut. C'est ça, l'édification. Notre polarité féminine accepte de descendre en bas et de préparer cette terre. Alors que la petite édification, celle qui n'est pas lumière complète, en général, elle ne fait que pousser en haut. C'est la compétition à arriver le premier au sommet, à être le plus haut, plus haut que le voisin. Il a fait plus haut que nous, le coup d'après, il faut faire plus haut. Vous vous rappelez, on a parlé des Jeux olympiques que cette année, ouf, on ne se sauve pas avec une médaille d'or comme ça. On avait dit pas si vite. C'est ce qui était écrit sur la vidéo, je crois, le thumbnail de la vidéo. Bon, cette année, le lion, il ne fait pas ça. Là, le soleil est en lion avec Mercure pendant la pleine lune du 19 août et on a encore ça. On ne se sauve pas avec l'édifice le plus haut. Non, 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 ça, c'est la vieille édification, celle qui est sur les apparences. La réelle édification, dans la réelle édification, notre principe féminin, intérieur, je parle, notre réceptivité, accepte de descendre dans la terre en bas du taureau et de dire, bon, ici sur terre, on va préparer une base réellement, on va s'en occuper, on est réceptif à cette base-là et on va assembler les bons matériaux qu'il faut pour pouvoir ensuite pouvoir monter jusqu'en haut. Et notre principe masculin, qu'est-ce qu'il fait? eh bien, il accomplit ça, il fait ça, il ose assembler les matériaux, il met tout ça ensemble, humblement, simplement. Pourquoi humblement? Parce que la polarité féminine est en bas, elle n'est pas en haut. L'édification n'est pas quelque chose d'orgueilleux quand c'est une vraie qualité. Si vous sentez la différence, c'est très important d'aller la sentir puisque les véritables qualités, celles qu'on se propose proposent de travailler. Si vous tombez sur cette vidéo sans avoir écouté l'autre du 4 août, allez-y parce qu'il vous manquera probablement des morceaux pour bien comprendre. Mais, voilà, si on se propose une qualité non travaillée, eh bien, évidemment que l'édification, c'est pas tellement intéressant, on ne comprend pas, mais est-ce que c'est vraiment une grande qualité l'édification? Mais absolument, c'est cette polarisation intérieure où le principe féminin descend en bas et le principe masculin qui est lié à cet principe féminin, il accomplit venant d'un principe féminin absolument humble. Et ça fait qu'à la longue, ça monte, ça touche le ciel, mais c'est basé en bas. On n'est pas flottant sur un orgueil qui va tomber à tout moment, comme quand on dit l'économie menace de tomber à tout moment. On entend ça, crise économique là, par-ci, par-là, tout le système menace de tomber, le système gouvernemental, le système de toutes sortes de choses. Là, on entend ça souvent. Mais ça, c'est pas la vraie édification, ça. Il pense avoir édifié un système, mais pas du tout. La véritable édification est basée sur un principe féminin très humble, puisqu'il s'occupe de la base réellement. Il connaît la base. Regardez comment Uranus a arpenté le signe du taureau ces dernières années. Comment juste avant de sortir, Uranus accepte, aime, choisit de bien faire une belle rétrogradation et d'aller comme ça oser préparer cette base. Sentez l'attitude de notre force féminine intérieure qui ne vise pas les hauts sommets. pensez à une maman qui voilà à une maman qui va qui va recevoir accueillir un enfant. Et si elle souhaite que son enfant soit le plus grand qu'il puisse changer le monde, c'est gentil de souhaiter ça. On pourrait dire c'est une forme d'édification. Mais ce n'est pas un principe féminin humble. Et donc ce n'est pas de la véritable édification. La véritable édification, celle qui est lumineuse, le principe féminin est en bas. Et donc qu'est-ce qu'elle peut souhaiter cette maman? Elle peut souhaiter créer des fondations les plus saines possibles pour cet enfant. Et dans ça, il n'y a pas d'histoire d'orgueil d'avoir le meilleur enfant de tout ça. Ça, ce n'est pas de l'édification. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent en périnatalité. Très dangereux dans cet espace de travailler contre l'édification et avec la petite édification, la fausse édification, celle qui est liée à son défaut, qui est la destruction. Voilà. Je dis ça comme ça. Je n'ai pas pensé dix ans à ce qu'est-ce que c'est le défaut de l'édification, mais disons que ce serait la destruction, par exemple. Mais c'est très lié. Pourquoi? Parce que si on veut le meilleur, si on veut le plus grand, on souhaite en même temps que tout le reste soit moindre. Évidemment. Mais on ne fait pas exprès, mais c'est lié aux défauts. C'est lié aux défauts. Et donc, vous voyez, la véritable édification requiert du principe féminin une humilité tellement grande qui dit « Moi, je m'occupe que la fondation soit absolument saine. j'ai besoin de cet espace, ça le prend parce que je veux édifier, et je le sais qu'il n'y a une seule façon de pouvoir construire quelque chose qui monte jusqu'au ciel, c'est que la base soit absolument solide, stable, puissante, capable. Voilà ce qu'Uranus vient faire en taureau et toute sa rétrogradation parlera de ça. Donc, notre principe féminin qui souhaite la vie, qui aime, qui prend soin, il a la visite d'Uranus. Ça, c'est le carré Uranus-Lune. On le sent. On sent bien ça. Et si on va voir un petit peu l'autre carré, l'autre triangle avec les deux carrés. On se rappelle, donc Saturne en poisson, de l'autre côté, Vénus en vierge, les deux font carré à la conjonction Jupiter-Mars en gémeaux. Bon. Dans celle-ci, qu'est-ce que l'on a? Les deux planètes transpersonnelles et les deux fameux Mars et Vénus. Et donc, on comprend que ça prend beaucoup de sagesse, beaucoup de force de donner des directions de Saturne-Jupiter pour gérer quoi? Mars et Vénus qui représentent quoi? Les deux courants. D'ailleurs, l'une-soleil aussi représentent ça. Donc, dans les deux triangles rouges, on a les deux principes chaque fois. L'une-soleil dans l'un et Mars-Vénus dans l'autre. C'est dans Mars-Vénus qu'on va le plus aller voir, comprendre, approfondir à quel point il faut s'occuper. C'est ça, la méthode de construction. Comment est-ce qu'on va faire à partir de cette base saine notre principe féminin qui descend en bas comme la lune qui descend en bas pour s'occuper de cette base et le soleil qui, lui, principe masculin, agit, assemble les matériaux. Mais quels sont ces matériaux? Voilà, c'est Mars-Vénus qui sont dans cet autre triangle-là et qui sont liés à la structure Saturne et Jupiter qui donnent toutes les règles, toutes les lois. Voilà, on connaît les lois comment assembler les bons matériaux pour que ça tienne jusqu'en haut, jusqu'au soleil, jusqu'au soleil, allez, jusqu'au soleil, disons, mais le plus haut possible, vraiment très grand, qui touche le ciel, vraiment. Et comment donner les éléments de structure, structurant de Saturne, mais aussi de Jupiter qui donnent tout l'accompagnement, toutes les règles, toutes les lois qui vont entourer ces matériaux qui sont faits de Mars-Vénus. Les matériaux Mars-Vénus, c'est quoi? Eh bien, c'est la circulation des deux principes. C'est de comprendre, mais comment est-ce que les forces se transfèrent s'il y a un tremblement de terre? Comment est-ce que ces secousses vont travailler sur tout? Comment toutes les forces se transfèrent? Comment la chaleur se transfère dans le bâtiment, dans les matériaux même de cet édifice? Comment c'est les forces électriques? Comment l'eau circule dans un espace pareil? Comment tout circule dans un édifice pareil? Ça veut dire, il ne faut pas oublier que dans un édifice, il y a de la vie. Comment les gens, comment les mouvements, comment tout, tout, les vents, comment les forces des vents, comment cette force va circuler dans l'édifice? Elle fait une pression ici et cette force de pression, comment elle bouge? Ça, c'est Mars-Vénus qui bouge, 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 circule dans l'être humain. Si on fait un miroir de ça dans l'être humain, on va aller regarder quoi? On va aller regarder, évidemment, la base dans ce cas-ci, c'est quoi? Ah bien, c'est un peu ce premier chakra qui est la base, racine de la force Kundalini qui, elle, circule en suivant les forces Mars-Vénus, en suivant les polarisations avec cette ondulation. Elle suit cette affaire des deux principes. Elle circule de cette façon. Et donc, dans la construction, parce qu'on parle d'édification, et on prend un édifice, bien sûr, en exemple, mais quand on parle de se construire soi-même, eh bien, ça veut dire on se construit nous-mêmes pour nous toucher le ciel, pour aller le plus haut possible. Sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer avec la qualité d'édification? Eh bien, notre principe féminin qui se concentre sur la base en bas, qui accepte de dire, mais pour que cette force Kundalini monte jusqu'en haut, jusqu'au sommet, jusqu'au sommet du vivant, notre couronne, la septième chakra, et tout ce qu'elle ouvre au-delà, eh bien, qu'est-ce que ça prend? Il faut bien, bien s'occuper de la base. Et c'est un principe féminin qui accepte de descendre en bas, qui accepte de travailler sur sa pensée à la crèche, penser au symbole du centre Ara, la naissance de Jésus. et voilà, c'est Marie, elle s'est concentrée sur quoi? Mais son ventre en bas, symboliquement. Et le principe féminin qui accepte de se concentrer en bas, de donner la, s'occuper que la base soit la plus belle, la plus impeccable, la plus solide, la plus stable. Et le principe masculin, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les matériaux, il les place, il agence, il met les briques, il met tout ce qu'il faut là, il place tout, doucement, en s'appuyant sur cette base tout le temps. Il s'appuie sur ça en permanence. Et donc, en nous, il faut bien sûr être conscient de tous les jeux de force qui vont se passer, qui vont prendre place en suivant tout ce jeu de polarisation. bien sûr, toutes les questions d'amour, comment l'amour va bouger en nous, qu'est-ce que ça va créer, comment un intérêt, une attraction quelconque de notre être, de toute partie de nous-mêmes. Parce que l'édification tient compte de tous les matériaux, la base inclue, ce qui est sous le sol aussi, puisque le principe féminin est là, en bas, dans l'édification. Il soutient tout. Et le principe masculin, tout simplement, en étant lié à cette humilité du principe féminin, construit tout. Vous voyez ça. Je sais, je le répète ça. C'est parce qu'il faut le ressentir, doucement, étape par étape, avec plus de profondeur, bien sûr, à chaque fois. Idéalement, on se le souhaite, bien sûr. Et donc, voilà. Et de savoir que tous les matériaux, à chaque étape, il faut savoir s'ils sont attirés, repoussés, dans un endroit, dans un autre. Il y a une oxydation d'une partie de quelque chose et ça ne fonctionnera pas. Il faut que ça tienne. Pourquoi il y a une oxydation? Parce qu'il y a une attirance quelque part. Notre cœur est attiré quelque part. Il ne faut pas trop parce que s'il tire trop d'un côté, ça va s'écrouler. Ça prend une souplesse. Il faut pouvoir vivre des choses. Il faut qu'il y ait une circulation. mais cette circulation, elle doit tellement être liée à cette base et à cette humilité du principe féminin qui accepte de donner la meilleure base possible, que les forces vont circuler en harmonie dans cet espace-là. Ça veut dire qu'il faut en prendre, il faut tenir compte de tout ce qui va nous attirer à droite et à gauche sur le chemin de l'édification. Quand on veut construire quelque chose de très grand, qu'on veut édifier quelque chose, il faut le savoir. Mais je serai tenté. Je le sais que sur le chemin je serai tenté. Ça veut dire dans les forces Mars-Vénus, Mars voudra aller là-bas. Pourquoi? C'est Ulysse qui s'est fait attacher au mât du bateau. Parce que les sirènes chantaient, charmaient comme ça. Il le sait, mais je serai tenté. Et il s'attache pour pouvoir résister. Parce qu'il veut édifier lui quelque chose. Ulysse, il édifiait quelque chose. Il a eu besoin de dire je le sais les forces Mars-Vénus qui circulent, oups, il y aura quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, on n'a pas le choix. C'est tellement évident et lui, il a dû demander d'être attaché. Et même s'il menaçait, il disait détachez-moi, eh non. Les directives étaient claires. il devait être attaché. Mais pourquoi il ose faire une chose pareille? Parce qu'il est lié à l'humilité du principe féminin en bas, qui est en bas. Et donc, il le sait. Même si le principe féminin en haut, dans les hautes sphères, le charme, tâche d'aller le chercher, de le prendre, de se l'accaparer, comme les sirènes faisaient, eh bien, il le sait. Il reste lié, c'est ça, être attaché au mât, le mât qui est lié à la base du bateau, il est lié, le mât c'est ça, il est lié en haut, il est lié en bas, il est lié à l'édification, le mât, c'est le plus haut, c'est lui qui monte comme ça. Eh bien, voilà. Eh bien, il est lié en bas, à ce principe féminin qu'il le sait que c'est lui, ce principe-là, auquel il est au service. Donc, dans l'édification, toutes les charges, toutes les forces qui viennent comme ça nous tirailler, nous tenter, venir nous chercher, il faut démontrer, moi, en tant que principe masculin, Ulysse était le principe masculin, je choisis de rester lié au principe féminin qui tient la base la plus saine. Je le sais que les forces qui vont venir comme ça me charmer ne sont que de passage, non pas une base pure, solide, formidable. Je le sais que c'est ça. Et bien sûr que ces forces voudront tout emporter, mais je reste attaché à la base, ça veut dire mon principe masculin accepte de faire des petites choses liées à l'humilité de ce principe féminin en bas qui tient tout l'édifice. Vous le voyez peut-être plus clairement un peu, c'est un exemple, j'en donne un autre. Alors, je crois, ça c'est, je ne sais pas d'où ça vient exactement, je l'ai entendu dans différents contextes, je crois de mémoire que c'est le roi Salomon, mais je ne suis pas certain. J'ai un petit doute, mais quand même l'histoire, de toute façon, est très pertinente. Donc, quelqu'un de remarquable arrive comme ça aux enfers. Eh oui, il arrive aux enfers. Et là, qu'est-ce qu'il fait arriver aux enfers? C'est imagé là, on se comprend? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Première chose qu'il fait, il sort ses instruments et il commence à prendre des mesures au sol. Eh bien là, les responsables de l'enfer viennent le voir, les différents démons, viennent le voir et disent, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un arriver aux enfers et commencer à prendre des mesures. Et là, je crois que c'est le roi Salomon, mais j'ai un petit doute sur cette conte, légende ou histoire là, je ne sais pas comment l'appeler exactement. Et voilà qu'il répond, je prends des mesures pour construire un temple, il n'y en a pas ici, je vais faire un temple. Première chose à faire. Il voit ça en arrivant aux enfers, premier réflexe. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les mesures pour la base du temple. Ça veut dire, malgré qu'il a été déporté par les forces, par les courants, jusqu'aux enfers, son attachement au mât, ça veut dire, son attachement au principe féminin fondateur qui est à la base, ça veut dire, il descend jusqu'en bas, jusqu'aux enfers, dans cet endroit-là, comme lui, en tant que c'est un homme, comme en tant que principe masculin, il garde cet attachement au principe féminin humble qui prépare la base. Eh bien, voilà, son réflexe premier en tant que principe masculin, ce n'est pas faire sa place aux enfers, ce n'est pas aller voir tous les charmes qui se trouvent là-bas, ce n'est pas aller se prendre dans les fouillis, les casse-têtes de l'enfer, et non, qu'est-ce qu'il fait? Construire une base pour un temple. Ça veut dire qu'il accomplit en tant que principe masculin, on voit qu'il a été fidèle le long de sa vie, c'est probablement le roi Salomon, il a été fidèle toute sa vie à ce principe féminin-là, humble, qui s'occupe de la base, et son principe masculin, qu'est-ce qu'il fait? Voilà qu'il pose les gestes fidèles à ce principe féminin pour doucement commencer cette édification, le mettre en œuvre. Mais ça, c'est possible uniquement parce que son principe masculin est resté lié, lié, donc attaché, comme Ulysse, a été lié à ce principe féminin qui s'occupe de la base. Voilà. C'est quoi cette base dans le thème? Je l'ai dit, c'est Uranus qui va le faire, mais on le voit aussi dans tous ces carrés. Ces carrés-là représentent cette base, cette base extrêmement importante, les deux triangles rouges qui forment des carrés très très puissants. Et comment on pourrait lire ces carrés? mais certains pourraient prédire des drames terribles avec des carrés pareils. Ah, des complications et toutes sortes de choses dans le monde, il va se passer ça. Vous connaissez l'astrologie un peu habituelle. Probablement que ça va pleuvoir, ça, comme sorte de prédiction, on va dire. Mais voilà que si on s'intéresse aux grandes qualités en premier, on reconnaît dans ces éléments tout ce qu'il faut pour s'occuper de la base. et c'est une lecture complètement différente. Nous ne sommes plus dans les tensions de ces carrés, les tensions, telle chose, telle chose. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que ces forces-là dynamiques sont absolument nécessaires pour s'occuper de la base. Il faut des fois même dynamiser le roc pour faire ça. Et ça prend une force dynamique. Ce sont ces carrés-là qui permettent ça, précisément ça. Voilà la force de cette qualité d'édification et c'est comme ça qu'on peut aller jusqu'en haut, toucher le ciel vraiment. Voilà l'attitude. On a parlé des deux principes. On comprend comment le principe masculin est lié au principe féminin et le principe féminin qui s'occupe de la base, comment il prépare pour un principe masculin noble qui peut accomplir pas à pas ces petites étapes de façon toute simple. et on comprend donc que nos deux polarisations sont liées l'une à l'autre dans un espace de qualité de lumière et ne sont pas liées l'une plus forte prépondérante aux défauts opposés. L'exemple de ça, ce serait l'édification masculine qui pousse vers le sommet qui est liée aux défauts d'une destruction féminine. Kali, par exemple, on pourrait la nommer. Même si on la met dans un côté positif en disant Kali, c'est gentil de ma part, mais une destruction féminine par polarité. Ça, ce serait dans un plan plus bas. Je le dis comme ça juste pour ceux qui s'intéressent à voir la différence entre la petite édification, celle qui est liée aux défauts, ou un de nos principes intérieurs est lié aux défauts qui miroite, ou est-ce qu'on reste dans la lumière et nos deux polarisations sont liées dans la lumière. Voilà. Je m'arrête sur ça. J'espère que c'est au moins un peu clair. Pour ceux qui n'ont pas entendu avant autre chose, peut-être que ça sonne un peu comme ça. Mais de quoi est-ce que, Yann, de quoi tu parles? C'est quoi cette affaire d'astrologie? Je comprendrais. Mais si c'est le cas, si vous vous sentez ouf, c'est un peu drôle, ça semble un peu peut-être perché ou je ne sais pas, il y en a qui utilisent toutes sortes de mots, il faut aller vérifier après. Et la meilleure façon, ce serait probablement d'écouter cette vidéo du 4 août. Vérifier. Eh bien, voilà. On en a touché une autre qualité. Évidemment, pour ceux qui apprécient ce genre de sujet, tout mon travail, dans le parcours astrologie.nf, on va plus loin. Très bienvenue de venir, d'écouter, de vous abonner dans le parcours. Le lien est toujours dans la description. Vous êtes toujours bienvenus. Il y a un frais pour ça, pour protéger l'espace. Si le frais est trop élevé pour vous, soyez très à l'aise de nous écrire et on va faire tout ce qu'il faut pour que tous puissent participer, ceux qui ont réellement envie de participer à ce travail et d'aller plus loin. Donc, qui se le permettent. Qui osent prendre un temps pour ça, aller un peu plus loin dans ce monde-là. Là, on ouvre un monde des qualités, c'est quand même une super belle période, un peu bénie comme ça, dans laquelle nous entrons. Ben voilà, c'est une très belle phase pour ça. À tout bientôt pour la suite. Très belle suite du mois d'août. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501